L'histoire de l'émir Abdelkader reste une histoire mystérieuse et méconnue. Qui est l'émir Abdelkader ? L'émir arabe Abdelkader est né le 1er janvier 1808 à Mascara, en Algérie. Et il est mort le 26 mai 1883 à Damas, en Syrie. Il prit la tête de la résistance à la conquête de l'Algérie par la France de 1832 à 1847. Que dit-on de l'émir Abdelkader ? Un homme jamais vaincu, même prisonnier. Un résistant, un homme positif, un grand savant littéraire. Un homme universel, et pour d'autres, un homme habité par la présence du divin. Un saint parmi les princes, un prince parmi les saints. Un homme calme, pondéré, aimable, affable, modeste et simple. Voici une lettre écrite au général Bujeau. En 1835, Émir Abdelkader écrit au général Bujeau, chef de l'armée française. Je n'étais pas né pour être un guerrier. Il me semble que je n'aurais jamais dû l'avoir été, ne fût-ce qu'un seul jour. Et pourtant, j'ai porté les armes toute ma vie. Que les desseins de la Providence sont mystérieux. Ce ne fut que par un concours tout à fait imprévu de circonstances que je me trouvais soudain, jeté hors de la carrière laquelle tout me déstimait. Ma naissance, mon éducation, mes préférences. L'émir Abdelkader est le symbole même de la lutte et de la résistance. Un redoutable chef de guerre. Le pouvoir lui succéda en 1832 à la domination turque dans l'ouest algérien, constitua le plus redoutable adversaire de la conquête française. Son projet d'établir un état musulman et de nationalité arabe ne pouvait en effet se concilier avec la politique des colonisateurs. Après plusieurs années d'affrontements interrompus par deux vaines tentatives de compromis, un conflit inexpiable éclata en 1839 et ne se termina qu'en 1847. L'émir fut d'abord un remarquable entraîneur d'hommes, capable de mener sans se décourager, en l'absence de tout appui de l'extérieur, une guerre de plus en plus désespérée. Maître de la guerre de partisans, il sut imaginer des plans remarquables qui permettaient de le considérer comme un véritable stratège. Fidèle à une lecture généreuse et intelligente du message coranique, il s'imposa aussi par son humanité et son courage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Au cours de combat acharné face à l'ennemi, l'émir Adelkader s'y souffre dans sa dernière bataille. Totalement cerclé, se rend à l'évidence et décide de se rendre à l'ennemi le 23 décembre 1847 au Duc Dommade. En signe de soumission, il offrit son dernier cheval. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada « Moi, Abdelkader, combattant au nom de l'Islam, prince des croyants et serviteurs des musulmans, j'ai attendu l'ordre de séparation. Mon étoile s'est éteinte dans le ciel d'Afrique. Allah, le plus puissant, le miséricordieux ne m'a pas accordé la victoire. Il a envie que les Français s'emparent de ces terres et j'obéis à sa volonté. accepte ce cheval de la soumission. C'est le dernier que j'ai monté. Désormais, j'irai à finir. Je l'accepte comme un hommage rendu à la France. Mon protection te couvrira à jamais. comme un signe de l'oubli du passé. Grâce à toi, ma sainte mère est guérie. Que Dieu te protège, toi et les tiens. Si j'avais eu des hommes comme les tiens, je serais aujourd'hui à Alger. Tu es le seul à qui je peux confier ces armes avec lesquelles je t'ai combattu loyalement pendant quinze ans. Je n'en aurai plus besoin. Je vais consacrer le reste de ma vie à Dieu. Dieu est grand. Les ennemis d'hier peuvent être les amis de demain s'ils savent garder le cœur pur. Tu me vois peut-être vivant. Et pourtant, je suis mort. Le 8 novembre 1848, l'émir Abdelkader et sa suite arrivent au château d'Angboise. Par Bordeaux, il sont 80 personnes entre parents, dignitaires et domestiques. La famille de l'émir est composée de sa mère, la Lazora, ses femmes, Kera, Aïcha, Embarka et ses trois fils, Mohamed, Moïdine et Alashui. Les captifs sont installés au niveau d'une des ailes du château au premier étage. Le commandement est confié au capitaine d'artillerie Boissonnet, appuyé par deux compagnies d'infanterie qui assurent la surveillance des prisonniers. L'émir et ses compagnons s'accommodent difficilement au climat de cette région de France, la Touraine. Le soleil d'Afrique leur manque. Ils supportent avec peine la monotonie de la captivité. L'émir perçoit une aide financière de 250 francs par trimestre versée par l'administration française. Durant la détention aux conséquences désastreuses et à la suite de nombreux décès enregistrés parmi les prisonniers algériens, le 21 décembre 1848, un cimetière leur est consacré dans l'angle sud-est du parc du château. Il reçoit depuis 25 sécultures où une borne commémorative est érigée à leur mémoire. La communauté claustrale, malgré l'éloignement de son pays, est restée attachée à ses traditions. Du haut de la tour garçonné, on entend la voix mélodieuse du musine, annonçant les horaires des cinq prières. L'émir Abdelkader, passant quotidien au château, rendant visite à sa mère qui lui apporte un réconfort moral et lui fait accepter les contraintes de la captivité. En raison de son érudition profonde, il occupe aussi, s'entend à lire, à écrire, à méditer et à réunir ses compagnons pour des causeries religieuses durant les langues soirées diverses. A partir de 1851, d'importantes mesures de clément sont intervenues, autorisant la sortie des prisonniers de leur lieu de détention sous surveillance. Ainsi, l'émir effectue des promenades dans les alentours pour visiter quelques châteaux de la Loire et la gare de train. Il reçoit durant son séjour de nombreuses personnalités, comme l'abbé Rabion, le curé d'Amboise, Mgr Dupuche, Bugeot. Le 16 octobre 1852, l'émir reçoit la visite de l'empereur Napoléon III, qui lui donne sa liberté. Il quitte définitivement Amboise avec sa suite le 11 décembre 1852 et du port de Marseille, il embarqua en destination de Brousse, en Turquie. Puis il s'installe à Damas, où il meurt le 22 mai 1883. 86 عاماً إلى أن نقل رفاته إلى الجزائر في صيف العام 1966 في احتفال مهيب. حضره رئيس الجمهورية الدكتور نور الدين الأتاسي الذي ألقى كلمة قال فيها. تحية جماهي للأمة العربية بعسرها إليك تقديرها وعرفانها لما بسلت من تضحيات ولما قمت وما جسدت من آلام الأمة العربية ومن مسرها إننا نقدرك اليوم وتقدرك كل الجماهير العربية وإنما تقدر المسل التي ناضلت من عجلها وبعد أن أخرج رفات الأمير عبدالقادر من مسجد محي الدين بن عربي في حي الصالحية الدمشقي دفار بالعالم السوري وحمل على عربة مدفع وسار الموكب تتقدمه صورة الأمير عبدالقادر في شوارع دمشق التي خرج أهلها لوداعه بينما كانت طلقات المدفعية تدوي بتحية الوداع وقد رافق نقل الرفات بالطائرة وفد سوري برئاسة وزير الثقافة والإرشاد القومي جميل شي يصل إلى الجزائر في الرابع من ووليو من عام 1966 عشية احتفالات الجزائر بالذكرى الرابعة لاستقلاله ترجمة نانسي قنقر